Bonjour tout le monde. Il est un sujet qui me passionne et dont pourtant je ne connais pratiquement rien, la mythologie nordique. C'est donc avec un grand enthousiasme que je me suis intéressée et plongée dans l'épopée de Beowulf. La version que j'ai lue est celle de Gallimard dans la collection L'Aube des Peuples, traduite et introduite par Jean Keval en 1981 et rééditée en 2007, probablement à l'occasion de la sortie du film. L'histoire que je vais divulgacher relate comment Beowulf, un héros go venu du sud de la Suède, va chez les Danois pour les débarrasser du monstre Grendel qui terrorise ces derniers et les bouffe à chaque fois qu'ils font une fête trop bruyante. En même temps, Kean a jamais eu envie d'aller taper des connards qui font la fête dans la nuit du jeudi au vendredi en passant des musiques mules. Sauf qu'une fois Grendel terrassé, sa mère débarque pour le venger. Par conséquent, Beowulf fait des heures sup pour éradiquer ce second monstre qui se trouve être en plus la dernière de son espèce. C'est pas la WWF qui aurait à prouver, mais tant pis, le roi promettait une grande récompense et, après une seconde victoire, Beowulf s'en retourne chez lui, couvert d'or et de gloire. Après quelques péripéties, il devient roi des Gaux avec la réputation d'être invincible sur le champ de bataille. Longtemps après, un dragon réveillé dans sa grotte par un esclave en fuite ravage le pays des Gaux, et Beowulf, bien que déjà vieux, va l'affronter pour sauver son peuple. L'histoire en elle-même m'a beaucoup plu, et je n'ai pas été déçu par le personnage de Beowulf. Il est courageux et va affronter un monstre ravageant un pays allié. Au premier abord, on pourrait penser que c'est un fanfaron notamment lorsqu'il raconte que la seule raison pour laquelle il a perdu une course à la nage ayant duré 7 jours, c'est parce que lui a dû affronter des monstres marins le sixième jour. Genre le gars, il ne peut pas simplement perdre une course. Mais plus tard, on voit bien que ce n'est pas qu'un tas de muscles sans cervelle. Il est loyal et rend service au roi danois. Non seulement il accepte humblement les conseils de ce dernier lui disant de ne pas prendre la grosse tête maintenant qu'il est glorieux et riche, mais il les met en pratique car on le voit agir sagement par la suite. Quand il retourne dans son pays, il donne tous les trésors qu'il a gagnés à son oncle, le roi des Gaux, et la première chose qu'il fait est de lui faire un compte rendu diplomatique de la situation au Danemark avec ses éventuelles alliances ou risques de guerre avec les voisins, avant de raconter ses propres exploits. A la mort du roi, le peuple Gaux veut que Beowulf le remplace, mais il refuse et fait accéder au trône les héritiers légitimes qu'il soutient et aide à gouverner jusqu'à leur mort. Que ce soit clair, il ne provoque pas leur mort pour monter sur le trône. Ses cousins meurent à la guerre, contrairement à Beowulf qui est ultra fort. Et enfin, quand il est amené à combattre le dragon, il sait qu'il va mourir parce qu'il est déjà vieux et pas aussi fort qu'avant, mais il le fait quand même par sens du devoir. Puis, alors qu'il est en train de mourir à cause de ses blessures, il passe ses derniers instants à s'inquiéter pour son pays qui risque de se faire envahir par les voisins une fois qu'ils apprendront qu'il n'est plus là pour le défendre. Du coup, Beowulf c'est un héros par définition du fait de sa force, son courage, sa loyauté et son dévouement. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait qu'il a aussi un côté pragmatique ou terre à terre. Grendel n'est pas uniquement un monstre de plus à ajouter à son tableau de chasse, le battre c'est aussi, et peut-être avant tout, un acte diplomatique. Et ainsi de suite pour ses autres actions que j'ai déjà citées. Parlons maintenant de la forme du récit. La traduction en prose de ce poème épique prend parfois des tournures légèrement alambiquées, mais on peut passer outre sans problème pour profiter tout simplement de l'histoire. En revanche, il y a des passages qui semblent bizarres au niveau religieux, mais ça c'est dû au texte de base et non pas à la traduction. En effet, Beowulf est une épopée écrite en vieil anglais dont la source la plus sûre est un manuscrit daté entre 975 et 1010 après Jésus-Christ. Toutefois, le récit se déroule dans un milieu scandinave païen du VIe siècle après Jésus-Christ. Donc, on pense qu'il devait être transmis oralement avant d'être écrit. Sauf qu'on se demande si les gars qui l'ont posé par écrit n'ont pas ajouté des références à la Bible et aux dieux uniques dans ce poème pour contrebalancer le paganisme de l'histoire de base. Parmi les monstres et les rites païens jalonnant le récit, on a souvent des piqûres de rappel à la chrétienté. Par exemple, au début, ça raconte comment a été construit le hall de Héoroth, qui est la salle des fêtes des Danois. Et soudainement, on a une interruption qui dit « Le Tout-Puissant créa la terre et la vie selon les espèces, etc. » Puis l'histoire reprend son cours normal avec Grendel qui débarque pour gâcher la fête à tout le monde en dévorant les convives de façon horrible. Et là, bam ! Le seigneur se vengeait de Cain car il avait tué Abel. Et Cain n'eut pas lieu de se réjouir car le seigneur le banni du genre humain. Et Cain fut la raison des espèces néfastes, telles que les ogres et les elfes, et les monstres marins et les géants, qui longtemps voulurent faire pièce à Dieu. Mais Dieu les paya de retour. Là, on a clairement un rappel à Dieu et sa toute-puissance, mais en plus, on a une explication chrétienne de l'origine des créatures mythologiques païennes. En somme, on a l'impression que ça arrive de façon aléatoire et comme un cheveu sur la soupe tout le long du récit. Au début, on est un peu étonné de ces interventions inattendues, puis à la longue ça devient agaçant. Ça n'est que mon avis personnel, mais je m'imaginais à chaque fois un moine copiste en train de trembler dans sa bure en mettant par écrit un conte païen et qui ajoutait des trucs chrétiens de façon aléatoire et hors sujet dans le récit, soit pour remplir un quota de piété, soit pour éviter que son travail ne soit jeté au feu s'il était découvert par ses supérieurs. Bref, ça gâche un peu la lecture et d'ailleurs, dans l'une des adaptations de cette histoire en film, celle de Robert Zemeckis sorti en 2007, il y a un esclave qui s'appelle Cain et il se fait tout le temps taper dessus. Du coup, je me demande si ce n'est pas fait exprès par les scénaristes pour dire que les intrusions de la chrétienté dans cette histoire sont pourries et qu'il leur la très bien la gueule. Soit dit en passant, cette version de Beowulf est franchement pas mal, et en plus c'était une chose nouvelle de faire un film entier en performance capture et en 3D à l'époque. Dans ce film, Beowulf est transformé en un fanfaron et l'histoire est vraiment centrée sur le fait qu'il est avant tout un homme faillible, une modification que j'ai trouvé un peu regrettable. Mais visiblement à Hollywood, on n'aime pas trop les héros qui se tiennent à leur cote d'honneur jusqu'au bout, alors que c'est justement ce qui lui donne son rang de héros à Beowulf, le fait qu'il ne soit pas comme les autres hommes. Personnellement, je ne vois pas où est le problème. On a bien un Hercule qui est un tas de muscles sans beaucoup de cerveau, un Ulysse qui est un salaud bien rusé, pourquoi ce serait impossible qu'il y ait des héros qui soient moralement droits dans leurs bottes comme Hector ou ici Beowulf. On a également les deux lieux principaux de l'histoire, le Danemark et la Suède réunis en un seul, ce qui est tout à fait logique pour une adaptation cinématographique. Au lieu que Beowulf tue les deux monstres puis y retourne chez lui, il reste au Danemark et en devient le roi. Les scénaristes ont également relié les personnages entre eux avec des liens plus forts et profonds qu'ils soient monstres et humains, avec l'idée sous-jacente comme quoi nous créons nos propres monstres et nos propres ennemis. Je trouve que c'est un angle intéressant qui rappelle les super-héros des comics, qui sont presque toujours à l'origine de leurs ennemis comme dans The Amazing Spider-Man. Quoi que l'en soit, j'ai passé un bon moment devant le film et le fait d'avoir lu l'histoire de base me permettait de mieux apprécier les modifications faites dans l'adaptation. Pour en revenir donc au livre, je recommande bien volontiers la lecture de Beowulf à tout le monde, mais surtout pas dans l'édition de Gallimard. Sur 189 pages de livres, on a 59 pages d'introduction et 9 pages de notes. L'introduction qui se prend pour une analyse ne sert à rien. Jean Keval, le traducteur, s'écoute parler et donne surtout son propre avis sur le sujet de Beowulf. Évidemment, il ne base ses affirmations sur pratiquement aucune recherche historique et considère que c'est lui qui a raison alors qu'il n'est pas du tout spécialiste en la matière. Par exemple, sur le mélange païen-chrétien dans l'histoire, il y a deux hypothèses. Soit la base était païenne et la chrétienté a été greffée dessus par la suite, soit le récit a été inventé à l'époque contemporaine à son écriture, donc après le VIe siècle, par des chrétiens qui ont utilisé une époque et un fond païens pour colorer un peu le récit. Comme aucune preuve historique avérée n'existe ou n'a été découverte pour l'instant nulle part, aucune des deux hypothèses ne prévaut sur l'autre. Jean Keval pense, quant à lui, qu'il y a les deux aspects dans le récit, car les deux religions coexistaient tout simplement à l'époque du récit, donc au VIe siècle. L'hypothèse, qu'il n'appuie d'ailleurs sur aucune source, peut tenir la route. Sauf que ce gros lard ne peut pas s'empêcher d'ajouter que les deux autres hypothèses sont, je cite, « peut-être un peu puériles », puisque le fait de dire que ça coexistait comme lui le pense, ben ça règle le problème. Sauf que, ce qu'il n'a pas l'air de comprendre, c'est que l'histoire avec un grand H n'en a rien à foutre de ce qu'il pense. Il faut soit prouver ce qu'il affirme, soit admettre que ce n'est qu'un avis qui lui est propre. Il lui arrive de dire quand même des trucs liés à l'histoire nordique ou à la littérature anglo-saxonne qui pourraient être intéressants, s'il ne partait pas systématiquement dans un délire de « regardez comme je suis un écrivain qui fait des tournures de phrases empoulées avec plein de mots de vocabulaire pompeux, même si ça n'apporte strictement rien au schmilblick ». Par exemple, quand il dit « un poème n'est pas abstraction pure, l'abstraction se pose, s'élabore et prend son envol dans la mathématique. Domaine réservée et privilégiée, lieu d'initiation, fief magique ». Mais la poésie n'est universelle que dans l'intention. Ensuite, tout dérape. Ou alors « Angleterre, terre des Angles et des Saxons et des Danois, terre, terroir, territoire ». Il a évidemment le droit d'écrire ça, mais ses envolées lyriques n'apportent rien à cette introduction, ni à l'histoire qu'elle est censée introduire. Ça flatte juste son ego de piscopie. Par ailleurs, on a aussi l'impression qu'il essaye de démontrer son appartenance à je ne sais quelle élite littéraire en léchant allègrement les bottes de Homère, puisqu'il demande « qui proclamera et démontrera qu'il s'écrivit jamais de meilleur roman que ceux attribués à Homère ». Et il ne s'arrête pas là puisqu'il compare en plus les poèmes de Homère à Beowulf, et dit que « l'œuvre du grec est très évidemment cent fois la plus riche en ampleur, en résonance, en subtilité ». Bon, alors si l'on s'arrête cinq secondes, affirmer que Beowulf est moins bien que les récits grecs, c'est stupide. On le connaît moins bien et il a été moins étudié à cause des aléas historiques et des pertes de données. Il n'est pas moins bien parce que c'est moins long, ni parce qu'il n'est pas enseigné en France par des profs qui ne savent pas de quoi il s'agit. Comparer en termes de mieux ou de moins bien deux œuvres écrites à des époques, dans des pays et dans des langues totalement différentes, n'a pas de sens. Jean Keval n'a juste pas la décence de dire que c'est lui qui voit les choses sous un prisme héléniste et totalement subjectif, au lieu de considérer ce qu'il dit comme un fait absolu. Je déteste ces hélénistes, qui encensent les grecs et pensent qu'ils sont le berceau d'absolument toute la civilisation, alors qu'ils ne connaissent même pas ce qu'a pu se faire ailleurs sur le globe. Ce qui fait que dès qu'ils voient un thème universel dont les grecs ont aussi parlé, ça part en brille, ça compare, et évidemment ils disent que les grecs sont mieux. Mais va te faire foutre Keval. En fait, on s'en bas lecture, y'a même pas à mettre en compétition les deux. Vous avez déjà lu, vous, une intro de Notre Dame de Paris, où un gars dit que l'Assommoir de Zola c'est mieux ? Puis, Jean Keval relie un passage entier de Beowulf, qui va dans une grotte, à un récit de Victor Hugo, juste parce que ce dernier a un jour écrit qu'un mec est allé dans une grotte, et dans la grotte, y'avait une pieuvre. Sachant que lui-même dit qu'il ne sait pas si Hugo a un jour lu Beowulf et s'il y fait référence, pourquoi foutre, nous en parler. Y'a aucun lien entre les deux, à part la grotte et un monstre dans la grotte, deux éléments qui se retrouvent très facilement dans plein d'histoires à travers le monde entier. On dirait un élève de lycée en train d'essayer de placer absolument toutes les références littéraires qu'il peut dans sa copie de Bach pour montrer aux profs qu'il les connaît, même si c'est hors sujet. Ce qu'on peut retenir au final, c'est que Keval a fait la traduction de Beowulf en tant qu'écrivain qui connaît le vieil anglais, et il en a fait l'introduction en tant que scribouillard prétentieux. Pas en tant qu'espécialiste de l'histoire ou de la littérature nordique, ni même de sa langue originelle. Donc, si jamais vous avez entre les mains cette édition de Beowulf, vous pouvez allègrement la jeter au feu, ou en ignorer l'introduction dans laquelle Jean Keval se délecte de donner son avis, car comme tout le monde le sait. Si en revanche vous n'avez pas encore le livre, n'hésitez surtout pas à passer outre la version de Gallimard en librairie. Elle est chère et a l'air d'avoir un certain prestige, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Prenez d'autres traductions, parce que Dieu merci, il y en a. Il y a également une version écrite pour les enfants par Michael Morpogo, qui est très bien aussi. Sur ce, je vous laisse et vous dis à bientôt.